salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr alors vous êtes nombreux à me demander quelle montre choisir comme première belle montre comme montre suisse comme montre mécanique et bien aujourd'hui je vais vous apporter un élément de réponse avec une montre que j'adore c'est une montre de marque hamilton donc marque suisse avec un calibre manufacture et surtout qui coûte pas le prix de deux reins quoi donc c'est parti découvrons ensemble la hamilton khaki field la montre hamilton khaki field mécanical est le modèle le plus emblématique de la manufacture suisse hamilton cette version en 42 mm reprend les bases du modèle militaire développé pendant la seconde guerre mondiale pour équiper les soldats de l'armée américaine ces fameux gi de diamètre plus important cette version revient sur l'essentiel la robustesse et la lisibilité le guichet de date tant critiqué sur d'autres références de la marque hamilton a été supprimé design éprouvé cette hamilton khaki bénéficie des dernières innovations de la marque tout en conservant un fort adn qui a contribué à sa réputation le positionnement tarifaire est exceptionnel pour une montre de ce niveau de qualité considéré comme la meilleure montre d'entrée de gamme par de nombreux passionnés il est difficile de ne pas être sensible à cette montre disponible dans deux tailles en 38 mm et en 42 mm en blanc et en noir sur bracelet acier ou nato cette montre à remontage manuel a vraiment de quoi séduire de nombreux fans la montre que je vous présente aujourd'hui est probablement de la déclinaison la plus rare puisqu'il s'agit de la montre en 42 mm avec le cadran blanc et monté sur son bracelet acier les spécifications techniques de cette hamilton khaki fil mécanicole 42 c'est une montre qui a été produite en 2022 une montre d'homme le boîtier est en acier inoxydable avec une finition sablée le bracelet est également en acier inoxydable avec la même finition il est sur boucle déployante par rapport aux dimensions 42 mm de diamètre pour un chouïa moins de 10 mm d'épaisseur on retrouve à l'intérieur un calibre manufacture hamilton à chaque an qui propose 80 heures de réserve de marche l'étanchéité est donnée pour 50 mètres donc c'est un peu lège la couronne est signée et le numéro de référence de la montre que je vous présente aujourd'hui c'est h 69 52 91 13 alors tout d'abord le boîtier de cette khaki field mécanical mesure 42 mm de diamètre pour seulement 10 mm d'épaisseur les dimensions sont tout simplement parfaites pour un poignet de 17 17 5 cm il faut savoir qu'il existe également une version en 38 mm qui est plus fine elle doit être autour des 9 mm mais sur moi le rendu me plaisait pas je trouve que la version en 38 faisait trop petit sur mon poignet donc c'est pour ça que j'ai préféré une version en 42 après ça c'est des histoires de goût le boîtier est en acier inoxydable finition sablé ce qui donne vraiment l'impression qu'on a un boîtier en titane ou on dirait pas de l'acier la finition est vraiment très très sympa en sablé comme ça c'est vraiment très sympa pour continuer on va retrouver une lunette fixe qui est dans la même finition cette lunette va apporter un petit peu de volume à la carrure on retrouve ensuite la couronne signée du h de hamilton alors cette couronne elle permet de régler l'heure bien évidemment et également de remonter le calibre à remontage manuel sa prise en main est excellente et on a une très bonne sensation à l'utilisation enfin un fond de boîte en acier assure l'étanchéité à 50 m alors c'est un petit peu léger 50 m pour moi c'est un des gros points négatifs de cette montre il y en a deux il ya cette étanchéité limitée et la longueur des cornes en y reviendra un peu après sur ce fond de boîte on retrouve le logo hamilton gravé ainsi qu'un peu de littérature assez classique swiss made water résistante et c'est la hamilton kakifield mécanical est disponible soit avec un cadran noir soit avec un cadran blanc j'ai opté pour cette seconde version qui est moins commune que la hamilton kakifield noir et en plus je la trouve vraiment très sympa à porter l'été sur sa déclinaison cadran blanc deuxièmement la visibilité est juste excellente que ce soit sur le cadran blanc ou sur le cadran noir des traits marquent chaque minute alors que les heures sont inscrites directement sur le cadran un affichage 24 heures est également présent bon je pense qu'ils ont gardé ça ça devait être comme ça sur les modèles originaux perso je suis pas hyper fan du cadran 24 heures je pense que ça aurait pu alléger un peu le cadran de palmette mais bon dans tous les cas la montre est ultra lisible sur cette version 42 mm on a un autre énorme avantage c'est que on n'a pas la sensation de tassement puisque le cadran est légèrement plus grand c'est plus aéré sur la version 38 mm on a une sensation un petit peu de bas de de tassement ensuite on va retrouver des aiguilles noires qui sont recouvertes de produits luminescents couleur vanille ça assure une excellente lecture de l'heure de jour comme de nuit on notera la présence d'index en forme de triangle pour marquer chaque heure ces index sont également recouverts de produits luminescents pour finir on va retrouver un verre en saphir qui protège les aiguilles et le cadran on notera sur le cadran qu'on a le célèbre swiss made à 6 heures dommage qu'aucun traitement anti reflet n'ait été appliqué sur ce verre un des gros points forts de cette hamilton kaki fil mécanical c'est le mouvement calibre manufacture hamilton h50 qui est emboîté à l'intérieur c'est un calibre à remontage manuel développé spécialement par hamilton pour ses montres alors disponible avec et sans la date le h50 dispose d'une réserve de marche étendue qui peut aller jusqu'à 80 heures on est donc vraiment sur une montre moderne avec un calibre moderne ça permet de porter la montre sans se préoccuper quotidiennement d'avoir à la remonter ou bien vous pouvez partir en week-end vous la poser le vendredi soir vous la reprenez le dimanche soir en revenant et la montre est toujours à l'heure c'est juste parfait on est sur un calibre dans l'air du temps le mouvement oscille à 21600 battements par heure et il possède 17 rubis alors c'est un calibre qui est basé sur le ta 2801 mais ce le modèle a des spécificités plus intéressantes la robustesse la fiabilité la précision et surtout une excellente réserve de marche alors cette khaki field hamilton est disponible soit sur un bracelet nato soit sur le bracelet en acier en règle générale il vaut mieux toujours acheter les montres sur les bracelets acier pourquoi parce que quand vous décidez de swapper sur un nato ou un cuir ça vous sera moins cher d'acheter le nato ou le cuir que d'acheter le bracelet acier cet hamilton khaki fil ne déroge pas à cette règle et c'est pourquoi je vous invite à l'acheter plutôt sur le bracelet acier même si le prix d'achat sera un petit peu plus élevé sur le bracelet nato moi j'ai une grosse déception pourquoi parce que ça rajoute de l'épaisseur à la montre et du coup je sais pas sur le poignet il ya un truc que j'aimais pas je sais que beaucoup portent les 38 sur le nato moi je suis pas fan ni de la 38 ni du nato bon ça c'est des histoires des histoires de goût quoi qu'il en soit cette montre possède un bracelet en acier sur boucle déployante qui est signé à milton le bracelet est sablé exactement comme le boîtier et il vient s'intégrer parfaitement à la carrure les pièces de boule et handling sont parfaitement ajustés qu'il faut pas oublier c'est que cette montre fait même pas 10 mm d'épaisseur ce qui fait que sur le poignet des fois on a l'impression de porter une dress watch franchement ça pose super bien quel confort qu'est ce qu'elle est agréable à porter cette cette hamilton kaki field franchement j'aime beaucoup l'entre cornes mesure 20 mm du coup aucun souci pour changer de de bracelet on peut la passer sur cuir ça lui va bien ou sur nato si vous aimez le nato malheureusement il est important de préciser que les cornes sont relativement longues du coup quand vous êtes sur un bracelet traditionnel on voit un jour entre le bas de la carrure et le début du bracelet moi ça ça me perturbe énormément je trouve ça pas harmonieux et pas très esthétique c'est pourquoi encore une fois je recommande de la porter sur le bracelet acier je trouve que ça lui donne une pure gueule n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous vous portez vos kaki plutôt sur l'acier plutôt sur un cuir ou plutôt sur un ato c'est toujours intéressant de le savoir concernant le confort il est juste exceptionnel c'est à partir de cette forme de boîte et de cette finesse de carrure que hamilton a réussi à proposer une montre vraiment agréable à porter concernant le packaging cette montre suisse vient dans une boîte en bois floqué du logo hamilton on le retrouve également ici boîte en bois protégé par une sur boîte cartonné à l'intérieur on va retrouver la montre présentée sur son coussinet de présentation et la mention floqué hamilton également donc une présentation assez simple mais quand même de très très belle facture ici on est quand même sur une montre qui neuf se vend à moins de 600 euros sur le nato et à moins de 700 euros sur le bracelet acier donc le packaging est cohérent avec le tarif on retrouve en plus de la boîte évidemment la carte de garantie tamponnée sur laquelle figure le numéro de série ainsi que des manuels d'utilisation de garantie etc comme je le disais juste avant cette kaki field se vend moins de 700 euros sur le bracelet acier c'est à dire que pour 700 euros vous allez avoir une montre sur bracelet acier avec un calibre manufacture à remontage manuel qui propose qui propose une réserve de marge de 80 heures c'est juste une des meilleures montres suisse du marché qu'on peut avoir en dessous de 700 euros d'ailleurs c'est simple j'en vois même je vois même pas de concurrente à cette kaki field parce que même si on commence à partir sur du long jean sur du oris sur des marques comme ça on va tout de suite arriver aux 1000 euros en plus hamilton est malin puisque cette version de la kaki field est disponible dans plusieurs déclinaisons ce que je disais on les retrouve en noir en blanc sur acier sur nato en version nato cette montre coûte moins de 600 euros autre chose importante cette hamilton kaki field peut se trouver sur le marché de l'occasion du coup il est possible de faire de très très bons deals puisque vous allez pouvoir la trouver à des tarifs entre 280 et 450 euros ce qui fait quand même une belle une belle économie par rapport au prix du neuf et elles sont assez fréquentes il n'y a pas de difficulté à les trouver c'est c'est kaki field alors la version 42 c'est un petit peu plus compliqué par contre les versions 38 sont très très simple à trouver que ce soit sur la baie sur chrono 24 même sur cda ça passe de temps en temps sur vinted donc voilà aucun souci cette montre hamilton kaki field est souvent cité lorsqu'on cherche une première belle montre qu'on veut se faire plaisir avec un premier bel objet et c'est pas pour rien alors jusqu'à aujourd'hui hamilton et sa kaki field mécanicale sont une valeur sûre pour commencer une collection de montres c'est une montre qui est dans l'air du temps une montre suisse avec un remontage manuel c'est une montre qui est fine mois de 10 mm il ya très très peu de montres qui peuvent se vanter d'avoir une épaisseur aussi fine c'est une montre qui est lisible deux jours comme de nuit et surtout elle est un tarif accessible alors encore plus sur le marché de l'occasion pour peu que vous sachiez négocier comme il se doit vous aurez cette montre à un tarif de fou que ce soit la version noire ou blanche en 38 en 40 cette montre de pilote est à la fois moderne et intemporel franchement elle est encore dans l'air du temps cette montre elle a un design intemporel et ça on adore sur le poignet elle va poser de fou et franchement elle n'a pas à rougir face à des montres qui sont bien plus chères encore une fois si on prend les entrées de gamme suisse que ce soit les tissot les longines les henris et cetera bah hamilton propose quand même une très très belle alternative et pour moi même une meilleure alternative alors moi je suis pas fan de la version montée sur le bracelet nato par contre sur le bracelet acier elle a un look de ouf et une sacrée présence quoi au poignet ça l'été à la plage n'importe où par contre attention elle n'est pas étanche donc à la plage mais pour ceux qui comme moi ne savent pas nager et ne se baignent pas mais franchement c'est une montre qui a une pure présence quoi à part quelques montres japonaises qui pourraient rivaliser je pense au orient par exemple ou à quelques seiko il est rare de trouver des montres mécaniques équipées d'un calibre manufactures dans cette gamme de prix pour conclure la famille cette hamilton kaki fil est un must have même si dans votre collection vous possédez déjà de très très belles pièces des rolex des oméga des ce que vous voulez je pense que cette hamilton kaki fil doit faire partie d'une collection de monde parce que c'est vraiment un modèle mythique et surtout qu'est ce qu'elle est belle voilà la famille ma revue touche à sa fin surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette kaki fil dans cette déclinaison 42 cadran blanc sûrement une des versions que l'on voit le moins souvent pensez à vous abonner à notre chaîne si c'est pas encore fait à mettre le petit pouce le like à nous laisser un commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut la famille